Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le c'est pas par ici le 14e épisode de notre aventure sur Far Cry 6 je suis de retour sur un cheval ça faisait longtemps j'avais envie un petit peu de varier les plaisirs souvenez-vous dans le dernier épisode nous avons libéré ce camp le camp des Maximas nous avons fait la rencontre de Paolo il est très sympa et là on va aller chercher Bembe qu'on ne connaît pas et du coup on va découvrir également cette nouvelle ville de Segunda qui m'a l'air assez sympathique et qui est entourée de zones militaires un petit peu partout c'est un petit peu effrayant on a une chasse au trésor ici qui a été débloquée on va pas le faire parce que ça va être un petit peu complexe et on a énormément de choses à faire et ça ça les amis ça fait plaisir ah oui alors Paolo il est super mais alors cette meuf c'est une grosse conne voilà on l'a libéré voilà comment elle me traite attends toi frérot tu vas me attendant c'est pas ces personnes c'est juste une affiche et moi j'aime bien les affiches et frérot j'aimerais juste descendre du cheval merci voilà donc le but du jeu vous l'aurez compris c'est donc de faire des petites missions par ci par là pour leur venir en aide à toutes ces personnes pour les faire joindre à notre cause de la libertad et se rebeller contre anton castillo à temps stop stop on a un poste de contrôle on a un poste de contrôle bien sûr on s'en occupe il y en a qu'une il y en a qu'une parfait on peut lui tirer dessus c'est génial alors mon cheval il va se barrer c'est ça ce qui est voilà c'est juste ça le défaut du cheval c'est que je vais donner un coup de feu il va se barrer attend on va juste attendre qu'il passe lui voilà allez 3 2 attendez lui voilà voilà personne n'a rien vu oh là là les gars efficace et personne n'a rien cramé l'affiche elle est là et les gars je suis juste le meilleur il reste plus que lui voilà c'est juste prendre le les gars c'est incroyable je suis devenu un boss j'ai récupéré des clés attendez j'ai faim prendre le piège j'ai faim prendre un piège et je me le suis pas pris il ya les collègues qui arrivent oh putain ils font chier ils font chier parce que j'avais fait toute mon infiltration il me restait plus qu'un gars et ils ont tout niquer salut frérot hop terminé ça c'est fait ce jeu il est dingue pardon les gars ce jeu est phénoménal je me croirais sur far cry 3 mais 4.0 la musique ils ont pris la musique remixer en mode rap parce qu'on est dans dans mais putain mais mais c'est ce clin d'oeil parce que du coup la paolo et machin c'est un groupe de rap en fait les maximas et du coup ils ont fait ça en mode banger mais c'est des génies mon pote c'est des génies mon pote allez on récupère les médocs on va les laisser s'occuper hein les copains voilà oh bon vous dégagez de cet avant poste là sans déconner c'est chez nous ici maintenant c'est chez nous frérot oh putain oh bah ça c'était c'était du rapide hein c'est bien les copains vous êtes fort c'est bien les potes ça va très bien ok et bah du coup on va continuer avec bah ce nouveau quad voilà qu'on vient de le découvrir oh putain ça va encore partir en couille mais ça se conduit pas cette merde oh les gars c'est de la merde ça se conduit pas du tout ce truc c'est trop compliqué c'est un kart le machin y'a Tommy c'est quoi ce machin allez on y va découvrons de nouveaux horizons c'est quoi cette merde sans déconner oh je suis mort je suis mort penche ton arme c'est insupportable on dirait y'a une un moustique qui te tourne autour quoi y'a encore un poste de contrôle là ah non 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 je croyais qu'il y avait un ah non c'est un aéroport oh lolo lolo oh lui c'est un corrompu les gars les gars ça fait longtemps on a un agent corrompu on a un agent corrompu on va aller le voir normalement ça devrait bien se passer si je viens sans arme bonjour oh yes tiens des pesos ça peut être trahir son pays tu trouveras les ressources là-bas merci mille fois oh 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 là là merci 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 on a des nouvelles caches de découvert ah là 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 nous avons sous-doyer c'est génial et en plus ce qui est génial c'est qu'on peut la tuer maintenant on va pas le faire soyons éthiques moralement nous sommes des gens éthiques tu vois ce que je veux dire hé frérot soyons pas des c'est comme ceux sur GTA qui vont voir les prostituées donc qui leur donnent de l'argent et tout et puis après vous les butez pour récupérer l'argent bah éthiquement c'est pas correct ça se fait pas vous êtes des connards bah là c'est pareil oh putain j'ai tué un collègue bah ouais mais oh allez c'est par ici incroyable cette petite ville là on va récupérer les affiches bon Clara elle fait confiance à tout le monde mais personne fait confiance à Clara peut-être qu'il cherche le pardon alors qu'est-ce que c'est que cette ville hé franchement avec ce véhicule c'est incontrôlable je vous jure ça tourne pas il fait des roulevés tout le temps ah mais c'est ça en fait ça fait des roulevés et tout bon attendez c'est bon ça m'a saoulé on va continuer à pied là ça commence à me prendre la tête ça va me permettre aussi de récupérer euh c'est pas ici oh il y a des méchants partout là hé on va éviter de de se faire allumer ce serait sympa ah il faut que je monte là attendez ça c'est pour moi je vais monter parce qu'il y a une cache à récupérer moi ça me plaît les caches je vais pas vous le cacher on entend l'orgue de l'église attendez c'est par ici enfin c'est par ici je dis ça je n'en sais rien ah elle est là où la cache bonjour bon bah ma foi euh allez je comprends pas bonjour bienvenue oh là là c'est magnifique ça c'est un peu moins magnifique allez on rentre dans l'église amen amen viva libertad t'es bêbée j'ai un don pour reconnaître les pêcheurs oh là 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 tu sais pas dire bonjour connard si tu te fous de moi d'unir horace je vends tes organes aux yanquis et je sais que si je te bute paolo te devra plus rien non t'as des principes tu tues mais c'est pas ton métier mierda tu m'as bien cerné alors c'est quoi ton boulot je tue des soldats et des guerriers à hausse c'est que du business c'est tellement commode pour ne pas choisir de camp mon père était guérille héros en 67 après la révolution il était fier de rejoindre l'armée trente ans plus tard surprise une toute nouvelle révolution avec de nouvelles têtes ils l'ont remercié avec une balle dans le crâne et l'ont enterré dans son uniforme prêt à endosser ton uniforme Horace tu peux parler toi comment ça t'étais déguisé en prêtre tu me plaides à nirhorace on peut faire affaire putain de bébé en fait c'est un con il paraît que c'est ça le propagandiste les émeutiers d'esperanza se cachent quelque part dans les marais bon Horace il faut que t'ailles récupérer ma clé auprès de mes associés où est-ce qu'ils sont ? à l'hôtel ils s'appellent Dimitri et Vassily ils sont russes et ils sont jumeaux je t'envoie une photo ce sera plus simple c'est trop gentil on dit que la gentillesse est la base de la manipulation c'est une mission simple Horace récupère ma clé et Paolo te remerciera je veux pas qu'il me remercie je veux qu'on règle sa dette c'est ce qu'on veut tous Horace surtout moi bon je vais te la trouver ta clé mais après toi et Paolo vous serez quitte ça marche ? je te kiffe Horace bye bye très bien ah il a aussi un petit charisme on va pas se mentir ok bah du coup c'est parti nouvelle photo ce sont ces deux russes très bien et c'est eux qui ont la clé je pense et c'est à 800 mètres allo ah ah première fois qu'on a eu assisté à un bug ok c'est un hôtel donc qui est gardé par les FND nous n'avons rien à y faire donc donc voilà on va payer sa dette ok en fait Maximas il a une dette envers BEMB très bien bah j'ai compris mais j'essayais de voir dans quel sens c'était le problème ok ah là on a de l'uranium approvie non et faut que j'arrête de dire approvie appauvrie pardonnez moi allez on y va on y va il me faudrait une petite voiture ah bah regardez suffisait de demander on a une petite voiture par ici hop les clés sont sur le contact c'est parfait on y va petite perte c'était bon allez c'est bon on commence à bien faire la musique allez on est parti les amis j'espère que vous kiffez toujours autant l'aventure n'oubliez pas le petit pouce bleu je ne sais plus si je vous l'ai demandé en début de vidéo désolé si je force mais sachez que ça me fait extrêmement plaisir je crois que j'ai fait kiffer tout le monde vous avez entendu j'ai fait kiffer tout le monde allez hop petit dérapage oh là 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 je suis le pro de la formule 1 allez on est parti direction l'hôtel abandonné ah mais oui c'est un hôtel abandonné c'est pour ça que c'est aux mains des soldats pas du tout en tous les cas tout appartient aux soldats par ici c'est une dictature je le rappelle allez zébardi zébardi on repasse devant l'aéroport j'aime beaucoup ce coin de la map je ne sais pas ce que vous en pensez je suis assez curieux j'aimerais bien que vous me le dites mais alors sachant que on a découvert 10% de la map encore mais concrètement j'aime beaucoup cet endroit il y a beau et franchement il y a beaucoup de choses la ville ici est ultra cool on a un aéroport ici qui sera bientôt à nous pas du tout un hôtel par là enfin on est près de l'eau enfin en vrai j'aime beaucoup cet endroit un petit peu plus que ici où on a passé un petit peu de temps enfin franchement non mais franchement genre des zooms genre des zooms mais et en vrai en vrai ça va être exploré rapidement en vrai la map est grande mais en vrai elle est peut-être pas aussi grande que ce qu'on aurait pu croire mais tant mieux et puis c'est déjà très très grand mais en réalité on explore assez vite donc tant mieux j'ai franchement pas envie de bâcler le jeu les amis j'ai pas envie de le terminer et être déçu bien que je pense que même une fois le jeu terminé on pourra encore jouer parce qu'il y aura énormément de choses encore à découvrir des caches à ouvrir des trésors des trucs comme ça donc dans tous les cas on n'aura pas terminé demain la veille la série club de plongée pes volador on est arrivé on est arrivé à l'hôtel ça va être une galère ça va être une galère arrête là putain la voiture elle est chiante ok ça va être assez chaud retrouver la clé de Bambé oui je veux bien mais j'ai un petit peu peur verrouillé ah putain c'est verrouillé de l'intérieur casse les couilles si je tire dessus je me fais cramer bon en tout cas j'ai réussi tu fais bien de me le dire bon personne n'a cramé les gars ça me plaît beaucoup Bambé c'est vraiment un connard jusqu'au bout jusqu'au bout bon maintenant que je suis un peu plus doué pour faire de l'infiltration j'espère que ça va bien se passer j'espère faire une belle infiltration ce serait ultra stylé ok il y a de la bonne musique par ici trop le somme trop le somme là on est mort ils vont trouver le corps bientôt trop le somme trop le somme comment ça d'accord ok bon en vrai en vrai en vrai attendez descend oh là là c'est insupportable en vrai là on est plutôt pas mal donc je vais quand même me permettre de cacher son corps comme ça on évitera un petit peu voilà ce sera déjà ça d'éviter en vrai j'ai trop le somme par contre j'ai mal fait mon truc alors tout va bien mais ça aurait pu être une catastrophe alors attendez il y a un gars juste au dessus je pense j'entends un piège j'entends un piège il est là bon bref j'ai pas le choix de passer par là je pense et en plus le jour se lève bon les jumeaux on a le droit de les buter je pense remontre moi leur tête ouais c'est des jeunes normaux ils sont blonds il est où le sniper il est là haut faut que je le fume lui lui je vais le fumer bonne nuit je suis vraiment bon je vais le laisser mais c'est Dimitri ou Vasily ah mais non mais le pauvre il se fait torturer il faut que je libère je n'ai pas envie je n'ai pas envie je n'ai pas envie de les libérer moi t'inquiète oh putain oh punaise la grenade flash bien jouée à toi t'as été plus fort t'as été plus fort hop là massacre je suis là les gars je suis pour vous ah non t'es tout seul ça va frérot c'est Dimitri ou Vasily Dimitri et toi t'es qui bordel c'est Bembe qui m'envoie où est la clé je comprends mieux Bembe nous a bien baisé d'abord il envoie l'armée et puis toi je travaille pas pour lui je veux juste la clé c'est mon frère qui a la clé les soldats l'ont noyé comme un chien mais il les a pas suppliés il est mort dans cette piscine comme un homme mon Vasily gracias mes condoléances pour ton frère je vais me barrer Diara et tu devrais faire pareil avant que Bembe te plante un couteau dans le dos tu m'étonnes tu m'étonnes et du coup il se passe quoi ouais retrouver la clé des soldats ok c'est pas si simple et bah on va retrouver la clé du coup non attendez attendez tu fous ma gueule y'a un bug là hé les gars oh frérot frérot non mais là y'a un truc c'est pas possible bon attendez euh je pense que oui oui non il faut que je qu'est ce que c'est que cette merde ah il est mort dans la piscine ah voilà donc attendez la clé devrait être par là la clé devrait être par là pas du tout absolument pas absolument pas qu'est ce que c'est que cette merde bon bah les gars moi je récupère tout ce que je peux en attendant alors là les gars je ne comprends pas alors mon frère ne laisse pas notre histoire prendre fin dans ce maudit piège à touristes retrouve ce que j'ai englouti et ce qu'on m'a mis de côté et retourne dans notre patrie hors de question que cette salle vermine de bambé nous dépouille le sourire aux lèvres tu peux aussi essayer de me venger dans un élan de violence fraternelle même si dans tous les cas je ne serai pas là pour y assister car je ne serai probablement mort depuis longtemps quand tu lieras ses lignes adieu bambé c'est vraiment un con non non il y a un requin je l'ai eu au dernier moment remonte je voulais descendre et puis j'ai vu ce requin euh ouais ok bon attendez il y a des nouveaux soldats voilà allez on s'en fout on va le laisser tranquille bon j'ai toujours pas compris je vais retourner parce que je vais retourner à mon objectif ah peut-être qu'il fallait que j'élimine ce dernier soldat c'est une blague ah voilà et les gars j'avais pris de l'avance sur la mission tellement je suis intelligent j'avais dit qu'est-ce que tu es dans la piscine ah c'est pas vrai c'est mal fait ce jeu hop ça c'est fait on a la clé merci frérot oh mais quel fils de pute non excusez-moi mais Bembe c'est vraiment mais c'est pas possible oh mais et lui je vais le fumer Bembe Bembe je vous jure je vais le fumer mon pote il se sert de moi comme pas possible tout ça pour Paolo pauvre Paolo heureusement que je l'aime bien Paolo je ferai tout pour Paolo bon on va faire un TP rapide pour arriver plus rapidement là-bas les amis j'espère que vous kiffez jusqu'ici malgré le petit bug qu'il y a eu ce n'est pas de ma faute en effet c'est parce que j'étais tellement tellement discret qu'il restait un soldat à tuer visiblement et dans le script du jeu et bien il était pas d'accord le truc donc voilà en tout cas je suis trop content je suis trop content parce que ça se passe vraiment très bien on avance de ouf et moi c'est un vrai plaisir j'ai parlé un petit peu avec l'Idid récemment alors au moment où cette vidéo sortira ça fera un petit moment mais j'ai parlé un petit peu avec l'Idid et je suis un petit peu plus loin que lui dans le jeu alors attendez il faut que j'aille ce serait pas mal quand même de me mais qu'est-ce que je fais ici ah oui oui moi je veux aller là et en fait il s'avère qu'il a du mal à se plonger dans le jeu ce que je peux d'ailleurs comprendre ça dépend des personnes du ressenti de ce qui s'est passé beaucoup de choses peuvent jouer et je trouve ça ultra dommage parce que au point où j'en suis maintenant et bien c'est un grand kiff voilà c'est un grand kiff et faudrait que putain magnifique cette voiture c'est une Ford je reconnais voilà donc vraiment le jeu est une pépite et c'est vraiment dommage que l'Aidid ne soit pas à fond dedans par exemple et je pense qu'il y en a pas mal dans sa situation aussi voilà donc c'est vraiment dommage parce que clairement le jeu est une pépite je pense que vous êtes tous d'accord avec moi si vous suivez jusqu'ici l'aventure on est quand même sur quelque chose d'assez qualitatif ça c'est la classe souvenez-vous quand même enfin ceux qui ont joué à Far Cry 3 surtout moi j'y ai joué sur PS3 on est quand même sur une différence qualitative assez remarquable bien que bien que je peux t'aider je pense que je peux t'aider bien que Far Cry 3 est incroyable ça va ? pleure pas regarde voilà qu'est-ce que t'en dites ah bah tout de suite t'as séché tes larmes mais j'ai réparé ta voiture mais qu'est-ce qu'elle raconte mais elle est complètement conne c'est pas possible bon allez on continue incroyable incroyable je crois que là il y a un avant-poste non ? ah non très bien c'est par ici hop là j'ai raté le chemin c'est des choses qui arrivent ah parce que j'ai pas le droit d'y aller en vrai bon bah les couilles je vous ai déjà dit que je vais où je veux quand je veux je suis chez moi ici ici c'est mon île mon pays ma patrie voilà puis là je vais aller me faire foutre hôtel villa youda youdia pardon parce que youda ça veut pas dire la même chose euh non je voulais pas monter je voulais pas monter voilà petit cache des FND frérot la poudre à canon on commence à en avoir pas mal là on est vraiment bien je pense que alors ce serait bien d'avoir d'autres ressources aussi quand même hop des nouvelles caches des FND on en a partout c'est un vrai plaisir alors nous sommes donc à l'hôtel et ça c'est cool voilà l'hôtel et l'armée est là tiens quelle surprise sniper en poste quelle surprise hein tu fais bien de le dire vas-y mais quel connard mais c'est pas possible oh il me répugne il me répugne il me répugne vraiment hein il représente le mal il représente le mal bon c'est un hôtel y'a pas de renfort hein clairement y'a pas de renfort enfin y'a pas d'alarme je veux dire c'est c'est pas une histoire de renfort c'est une histoire d'alarme y'a que des snipers donc euh ça me fait pas peur moi les snipers ça fait pas peur ah merde ça c'est chiant ça c'est chiant putain frérot allez oh j'ai trop le seum parce que là il va parler dans sa radio je peux rien faire allez monte ta tête allez c'est bon frérot ta tête je vais la chercher ta tête je vais la chercher j'ai bien compris voilà bon là ils sont en alerte oh putain euh ils sont des millions là frérot ils sont des millions hop y'a plus d'ingénieur y'a plus d'ingénieur désolé y'a plus de commandant faut juste pas qu'il me voille comme ça je suis tranquille ah j'ai raté pas mal de ballons quand même cognos voilà ce jeu est pépitaresque il y a un sniper encore là-haut bon lui je crois qu'il est pas au courant ici non lui il est pas au courant mais regardez il va très vite être au courant voilà j'adore j'adore alors bonsoir oh putain on ne dit pas de vulgarité bah voilà ok alors ensuite et bah on va dépouiller les cadavres ça fait toujours plaisir on va reprendre le pistolet voilà et y'en avait encore un ici parfait j'adore franchement les gars qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu moi je me réjouis à chaque fois de voir vos commentaires y'en a pas beaucoup mais quand je vois vos commentaires c'est que du bonheur et j'aimerais vraiment voir à fond ce que vous pensez en fait c'est comme si c'était moi le créateur du jeu quoi limite non mais c'est vrai que ça me tient vraiment à coeur quoi ça me tient vraiment à coeur que que les gens apprécient alors d'une part mon let's play bien sûr très chouette hôtel en tout cas ici enfin c'est une belle villa quoi mais j'aimerais vraiment que que ce jeu soit apprécié à sa juste valeur parce que bah pour le coup déjà Far Cry 6 on l'a attendu comme Jaja et maintenant qu'on est là entre les mains et qu'il se fait critiquer je ne sais pas pourquoi je suis tellement content je suis tellement content je suis comme un gosse allez je dois faire quoi du coup là bah oui continue de suivre allez tu te calmes si ces animaux s'échappent ça va être le chaos je ne suis pas venu ici pour te souffrir ouh des clés quand on pensait que le serpent ne pouvait pas être plus sournois hum hum Bambé mijote quelque chose comment je le sais il respire encore le coffre est dans le restaurant ok le coffre dans le restaurant il faut qu'on le récupère Bambé on va le fumer une fois que je ne sais pas on va le fumer il n'y aura plus d'histoire de dette mon pote j'en peux plus oh la la les pauvres ça va madame ? non ça va pas quelle question à la con oh non regardez ça oh tu te calmes tu me parles meilleur vous avez vu je ne fais pas de cruauté animale alors que je pourrais les tuer et récupérer leur peau pour vendre mais on va pas faire ça je suis contre la cruauté animale sendero del parque très bien très bien très bien bonjour nous sommes au restaurant il est dans un sale état le restaurant ah casse toi salope paf dans ta gueule t'es mort toi t'es un homme mort voilà ah le pistolet c'est bien mais contre des crocodiles pas terrible pas terrible attendez ça c'est pour moi ça le métal le métal c'est génial bonsoir et bien voilà il va être content Dimitri et Vasily mon petit doigt m'a dit que vous faisiez des vagues n'imaginez même pas que vous allez développer vos opérations dans mon dos bref Bambé il est méchant attendez on va sortir de ce merdier Bambé il m'énerve je ne peux plus l'entendre parler hop pas la peine j'ai rien à prier dis moi où je dois te rejoindre je suis sur le pont au nord de l'hôtel très bien qu'est-ce qu'il se passe vous entendez ça depuis tout à l'heure il y a plein d'explosions ok ça me paraît bizarre ça me paraît bizarre je ne pense pas que ce soit qu'un simple livre ah ils sont là-bas ouais c'est bon ok bah let's go on y va et puis on va s'en arrêter là pour cet épisode quand même parce que le temps passe vite et je ne peux plus décrocher Far Cry c'est terrible n'oubliez pas le pouce bleu les amis alors bande de con merci d'avoir sécurisé mon nouveau port je me suis dit que le livre du coffre t'intéresserait pourquoi j'aurais pas les deux évidemment c'est le Villa Khoudia Hotel le vrai bijou le meilleur port de contrebande de toute la côte sud il fallait juste que quelqu'un élimine la concurrence les russes ont tiré un paquet de fric de cet endroit et maintenant que j'ai le registre de leur pot de vin c'est moi qui vais encaisser cette affaire est réglée mais moi j'en ai pas fini avec toi Horace tu n'as pas encore remboursé toute la dette de Paolo t'en fais pas j'ai encore du boulot pour toi hé frérot si je le bute je foire tout le truc mais j'ai envie de le faire hé sans déconner quoi mais putain mais t'as cru jeter ta pute ou quoi tu vas faire quoi Danny c'est Clara laisse tomber ce que tu fais une nouvelle opération une occasion de tuer le lion dans sa tanière rejoins moi Esperanza je t'envoie une photo de la planque de Libertad ok tu verras la personne qui garde l'entrée parle lui du service de nuit le service de nuit compris je me mets en route ça c'est pour l'armée et ça pour les guerriers hé il fait le malin vous avez vu comme il a eu peur bon donc du coup il a des nouvelles missions pour moi et si on se faisait un peu d'argent ah ouais j'ai pas envie de travailler avec lui oh 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 alors juste on va s'en arrêter là pour cet épisode mais d'abord on va aller se faire un petit plaisir si vous le voulez bien si vous le voulez bien en plus il est tout seul alors attends ça c'est pas pour toi c'est pour moi voilà ça c'est fait on va aller récupérer ce colis Amazon Prime bien évidemment si je me fais bouffer par un croco j'ai le seum les amis c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu moi j'ai kiffé de ouf comme d'habitude nous on se retrouve demain pour le prochain épisode c'était Mkolo n'oubliez pas le pouce bleu je vous fais plein de bisous ciao tout le monde merci Sous-titrage ST' 501